Aloha, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors vous allez vous dire, non pas encore un partenariat Stylvana. Effectivement on en voit un petit peu partout sur les réseaux. Ils ont eu la gentillesse de m'envoyer une gamme de produits qui correspond à mon problème de peau majeur je dirais. C'est une routine qui aide à resserrer les pores apparents dilatés. Je vous parle de ce problème là régulièrement en vidéo. Ça fait 15 jours que je teste les produits donc je peux vous donner un avis sincère et honnête. Comme d'hab vous me direz. Donc voilà tous les produits qui m'ont envoyé et que j'ai testé et que je continue à utiliser. Si vous ne connaissez pas Stylvana, Stylvana c'est un site e-shop spécialisé dans la beauté coréenne. Vous pourrez y acheter des produits skin care, cheveux, corps, même du make-up. Je trouve que leur site est assez bien fait, assez ludique. On navigue facilement et les prix sont relativement abordables selon moi. Ils ont un système très sympa qui s'appelle le club de récompense Vana. Plus vous achetez de produits sur leur site, plus vous gagnez des points Vana et vous obtenez des avantages. Jusqu'à 8,5% de réduction, des promotions et offres exclusives et des cadeaux d'anniversaire. Je trouve que c'est un bon petit plus. Ils ont eu la gentillesse de me donner un code promo juste pour vous, mes veillés. Ils s'affichent juste là à l'écran. Avec ce code promo, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction sur votre commande. Et si vous dépassez 48€ d'achat, vous avez moins 15%. C'est plutôt pas mal. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué avec vous en direct live les produits. Je vous explique un petit peu les compos, les actifs, les ingrédients. Et je vous dis surtout si ça vaut le coup ou non, si ça marche ou pas. Je vous laisse avec la suite vidéo, crash test, routine, skin care spéciale, porc. Ouais, c'est pas très glamour. J'ai un de ces méga, méga spot intergalactique. C'est incroyable. Je crois qu'on peut le voir depuis mars. Et si on l'appelait Raymond, on va commencer nos petits soins. Premier produit que j'ai à vous présenter, c'est une mousse nettoyante. Fresh Herb Origin Cleansing Foam au Calendula. Donc le Calendula a des vertus apaisantes. C'est de la marque Nassifique. La texture est assez particulière. C'est vraiment très épais. C'est une mousse onctueuse mais épaisse. On dirait qu'on met de la chantilly très serrée. Le produit se présente sous format tube, comme ça. Il fait 150 ml. Je vais aller humidifier mon visage et on va appliquer ça ensemble. Franchement, j'aime bien cette texture. Et en plus, c'est un petit peu comme nacré, vous savez. Et après, c'est super, super épais. Quand je rince, j'ai vraiment, mais alors vraiment, cette sensation de peau nettoyée à fond. Donc il n'en faut pas beaucoup. Je suis en train de m'en mettre partout. Il n'y a rien de mieux que faire des soins sur son lit. Bon, on fait comme on peut. Et l'odeur, elle est sympa. Ça fait très odeur skin care. Donc ce produit, il convient à tout type de peau. Il va cibler l'excès de sébum, les pores dilatés, la sécheresse, déshydratation, les irritations. Et même les points noirs. Donc son action, ça va matifier puisque ça va contrôler l'excès de sébum. Ça va également donner de l'éclat. Les pores seront resserrés et la peau apaisée. Alors, pores resserrés avec ce produit-là, je ne le vois pas forcément. Je masse bien là où j'ai les pores dilatés, là où j'ai un excès de sébum. On dirait qu'on applique une crème hydratante, mais sous format un peu spécial. Depuis que je le teste, il y a normalement un coup de cœur cette mousse crème nettoyante. Est-ce que je suis belle là ? Screenshot peut-être ? Arrêt sur image. Je vais aller rincer tout ça. J'ai la peau comme un peu tirée, bien nettoyée, un peu comme du pec citron. Je sens que mes pores ont été désobstrués. Enfin, c'est la sensation que j'ai. Donc j'aime beaucoup ce produit. Ça change des autres produits nettoyés un petit peu sous format gel. Franchement, RAS, je vous le recommande. Je fais une petite parenthèse sur ce que j'applique sur ce bouton. J'applique de l'arbre à thé, de l'huile essentielle d'arbre à thé. Donc celui-là, je l'ai acheté, je crois, sur Amazon. Vous pouvez le trouver en pharmacie et tout. Et de l'argile verte de la marque Catier, qui est une marque assez connue. Je vous avais déjà présenté ce produit, mais je ne sais plus dans quelle vidéo. Donc voilà, j'en applique localement. Ça aide un petit peu. Ce n'est pas miraculeux, mais bon. Je vais continuer avec un produit qui n'est pas de Stylvana, mais je ne peux pas m'en passer. Vous savez, c'est la brume Pilab. Celle-ci, je ne sais pas si vous verrez bien. Celle-ci, la brume purifiante visage. J'adore ce produit. C'est vraiment devenu un indispensable routine skincare. Voilà. Je vais également appliquer du baume à lèvres. C'est à cette étape-là que je le mets. J'en ai deux. J'ai le fameux By Terry à la rose, qu'on a reçu également dans la look fantastique. Celui-là, c'est le mien. Mais j'avais aussi envie de vous parler de celui-ci de chez Clarins. L'hydra essentiel baume à lèvres réparateur, qui se présente comme ça. Je l'avais reçu dans la Winter Edition. J'adore ce baume à lèvres. Il est super, super efficace. Je vais opter pour celui-là aujourd'hui. Donc, il se présente comme ça. Ça me fait penser qu'il faudrait que j'exfolie mes lèvres, là. C'est pas top, top. Je dois pas boire assez d'eau. Si on a les lèvres sèches comme ça, c'est qu'on manque d'hydratation par là, en fait. On va continuer avec une lotion tonique de la marque AC Fighting. PHA 12 Purifying Liquid. Liquide purifiant, mais en fait, c'est une lotion. Le flacon se présente comme ça. C'est plutôt sympa. J'aime bien le packaging. C'est sous format pompe. Vous pouvez l'appliquer sur un coton. Moi, j'utilise pas de coton parce que le coton, il va tout imbiber. Et du coup, c'est pas très économique. J'utilise tout simplement mes mains. Je frotte. Et après, je viens en mettre partout. Le PHA 12 a des vertus hydratantes, antioxydantes et apaisantes. C'est pour tout type de peau. Ça va contrôler l'excès de sébum et la déshydratation. Donc, ça a une vertu matifiante, mais hydratante à la fois. C'est plutôt sympa. Vous pouvez l'utiliser comme toner, comme lotion tonique. Ou après, le toner. C'est comme vous voulez. Moi, je l'utilise en guise de toner. Il n'y a pas vraiment d'odeur. J'aime bien l'effet. Donc, ça fait quoi ? Ça fait plus de 15 jours maintenant que j'utilise ces produits matin et soir. Et j'aime plutôt pas mal ce produit. A titre personnel, ce n'est pas non plus mon toner préféré, mais il est pas mal du tout. Et j'ai quand même vu une nette amélioration au niveau de ma zone T et de l'excès de sébum ou la production de sébum au long de la journée. Je trouve que j'ai moins besoin de me repoudrer le nez, etc. Donc, ce produit, encore une fois, R.A.S. Alors, prochain produit que je vais vous présenter, c'est de la marque Rire ou Rire. De la gamme All Kill, Blank Head Remove Gel. C'est un gel spécial point noir pour enlever les impuretés qui peuvent se trouver, du coup, dans les pores, on va dire. Donc, il peut venir seul ou en kit. Alors, je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui. Je n'ai pas non plus envie de mettre trop, trop de produits sur mon petit visage. Donc, ce produit de 20 ml contient de l'huile de noyau d'argan, de l'huile de graines de tournesol, l'huile d'olive, l'huile de graines de thé vert. Il est adapté pour les peaux grasses, mixtes, normales à sèche, donc tout type de peau, on va dire. Ça va réguler l'excès de sébum, les pores dilatés, les points noirs. Il élimine les impuretés et les points noirs. Je n'ai pas trop ce problème de points noirs. J'ai plus un énorme problème de comédon. Mais j'ai pu le tester. Je vous montre un petit peu comment il se présente. Il y a un embout qui est comme ça, avec des petits picots en silicone. J'ai juste un problème, c'est que c'est un peu cassé, on va dire. Donc, dès que j'en applique, en fait, ça se barre et j'en ai partout. Donc, là-dessus, ce n'est pas un bon point. Alors, je ne sais pas si c'est un défaut de fabrication ou si c'est juste mon produit qui est défectueux. Pour être honnête, parce que je le suis, je ne vois pas de grande amélioration au niveau points noirs ou pores avec ce produit-là, comparé à ce que je vais vous présenter par la suite. Je vais avoir du mal à me prononcer sur ce produit. Je ne dis pas qu'il est mauvais, mais je ne dis pas que c'est un top non plus. Après, j'ai deux sérums à vous présenter. À titre personnel, je ne mets pas qu'un seul sérum sur mon visage, que ce soit dans ma morning routine ou ma night routine. On peut cumuler et ajouter des couches de sérum. Il n'y a pas de souci. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, en tout cas, je le fais. Je ne peux pas associer autant de l'acide hyaluronique qu'un sérum à base de peptides, etc. Je me fais un petit cocktail à ma sauce. Donc, le premier que je vais vous présenter, c'est un grand flacon de sérum. Il fait 50 ml. C'est le Super Match Poo Tightening Serum. Il se présente comme ça, donc un flacon de pompe. Le sérum est assez aqueux. Il est plutôt sympa et il ne tiraille pas. Donc ça, c'est un bon point. Donc, il est à base de matcha. Le matcha a des vertus super antioxydants, raffermissants, purifiants et anti-gras. Il convient à tout type de peau. Il a régulé l'excès de sébum, les pores dilatés, la sécheresse et le teint terne. Il donne un effet matifiant, de l'éclat. Les pores sont resserrés. Il apporte de l'hydratation. Donc, le sérum, je l'applique toujours comme ça, en tapotant, comme si j'essayais de faire pénétrer le produit dans la peau. Donc, c'est beaucoup plus long. J'avoue que je mets beaucoup, beaucoup de temps avec mes soins. J'accorde une certaine importance. Passer 20-30 minutes dans la salle de bain pour les soins, ça ne me pose pas de problème. Je me lève beaucoup plus tôt le matin. Alors, ce sérum, je le trouve vraiment bien. Franchement, il resserre les pores. Je vous le confirme. Avec le combo de celui-ci, c'est hallucinant. Et je ne dis pas ça parce que c'est un partenariat, etc. Je vous dis, il y a une réelle différence. Je le remarque. Même pour vous dire, quand je me maquille, je ne mets plus mes primers Porefessional ou Poreless. Je mets un autre primer parce que je n'ai pas besoin de combler les pores avec cette routine. Excellente découverte. Le produit est un peu collant. Je dois l'avouer. Mais ça fonctionne super bien. Alors, le prochain produit que je vais vous présenter, c'est un énorme, mais alors un énorme coup de cœur. Je vais vous le dire direct. Une fois que je l'ai terminé, je le rachète. Alors, c'est de la marque Rire, Rirey. Tout comme le Blanket Remover. Toujours de la même gamme. Donc, vous pouvez l'acheter seul ou en kit avec celui-ci. Donc, c'est un combo. Il se présente comme ça. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a un système de billes. Un roll-on. On est sûr de ne pas appliquer trop de sérum et que ça soit diffusé partout et de façon homogène sur le visage. Donc, moi, j'en applique forcément là où j'ai des pores apparents. Surtout ici. J'ai vraiment par ici des pores dilatés. Avec le fond de teint, c'est super moche parfois. Heureusement que vous me voyez de loin en vidéo. Personne n'est parfait. Dites-moi en commentaire vos problèmes de peau majeur. Ça m'intéresse. Ce sérum roll-on contient des extraits de centella asiatica, d'arbres à thé, de feuilles de khaki, de thé vert, de cosses de châtaignier et des feuilles d'aloe vera. Il est idéal pour les peaux grasses, mixtes, normales à sèche. Il va réguler l'excès de sébum, les pores dilatés, les points noirs et les irritations. Il élimine les points noirs, contrôle l'excès de sébum, apaise et les pores resserrés. C'est utilisation jour et nuit. J'utilise dans ma morning et night routine. Et alors le combo de ce sérum avec l'autre, franchement mes pores, je dirais pas qu'ils sont invisibles. Mais j'ai l'impression d'avoir un grain de peau lissé, moins apparent. Je suis fan de ce sérum. Contrairement à l'autre sérum, celui-ci ne colle pas, vous savez. Donc c'est plutôt agréable. Ce sérum est devenu comme un moment cocooning et j'ai vraiment hâte d'arriver à cette étape-là dans ma routine. Excellente découverte, que ça soit la marque Ririré ou le produit en lui-même. J'adore ce produit, voilà. Enfin, dernier produit à vous présenter. Donc il s'agit d'une crème hydratante. Penda Recipe. Panthénol et céramide pour tout type de peau. Le flacon fait 50 ml. Ça se présente sous format tube et c'est de la marque Pestlo. C'est-à-dire que je ne connais aucune des marques que je viens de vous présenter. Donc ce ne sont que des belles découvertes finalement. Comme vous l'avez vu dans les précédents plans, vidéos, j'ai quand même fait beaucoup de recherches, des incrustations, etc. Pour vous donner un max d'infos. Il y a énormément d'ingrédients dans cette crème. Cocktail de dingue. On a du panthénol. Donc le panthénol, il va aider à lutter contre la déshydratation ou éviter que la peau se déshydrate rapidement. Quand la peau est hydratée, elle a plus d'élasticité, on va dire. Ça a des vertus anti-inflammatoires, calmantes. Ça peut atténuer certaines rougeurs. Il est régénérant, réparateur, favorise le renouvellement cellulaire rapide. Ça, c'est un super principe actif, on va dire. Il y a également de la céramide. A savoir que la céramide est une barrière protectrice contre la déshydratation et le vieillissement cutané. Action anti-acné, hydratant et anti-âge. On a de la niacinamide qui a un effet anti-inflammatoire. On verra une diminution des rougeurs, réduit les pores, restaure la fonction barrière apaisante, anti-tâche, anti-rille, anti-oxydant, booster d'éclat. Et de la glycérine qui a une action hydratante, réparatrice, protectrice, anti-irritante, apaisante, cicatrisante. Et favorise, elle aussi, le renouvellement cellulaire. Dans ce petit tube, il y a des petites pépites. Alors, je dirais que c'est une crème assez fluide, assez légère, vous voyez. Ça glisse sur mes mains. Bon, je vais faire attention. L'odeur est particulière. Ça me fait penser un petit peu à l'odeur dans les cosmétiques et les Miss, vous savez. Cette odeur particulière, je ne saurais pas bien la décrire. Les ingrédients dans cette crème hydratante, panthénol, céramide, pain maritime, extrait d'écorce de pain, niacinamide, romarin, huile de feuille de carbogène et de la cire d'abeille. Cette crème, elle est adaptée pour les peaux sèches et sensibles. Ça va combattre l'acné, les irritations et la déshydratation, la sécheresse. Ça a un effet blanchissant, apaisant et hydratant. Les Coréens adorent tout ce qui est éclaircissant et blanchissant. Alors, petite parenthèse, je connais très 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 bien la culture coréenne, étant donné que j'ai travaillé pendant des années pour Coréanair, qui est la compagnie aérienne nationale de Corée du Sud. J'étais responsable à Roissy de cette compagnie aérienne. J'allais très souvent à Séoul. Je faisais un stock de skin care à l'époque. Mon Dieu, c'était bien. Le seul problème que j'ai trouvé avec mes collègues coréennes, c'est qu'elles voulaient absolument que je mette des fonds de teint très très blancs, que je me blanchisse le teint. Parce que pour eux, dans leur culture, quand on est mat de peau, c'est qu'on n'a pas un bon niveau social. C'est qu'on travaille dans les champs, pas dans les bureaux, etc. Personne n'est là pour juger. Les Japonais, c'est pareil. C'est comme ça. Je leur disais gentiment que non, pas de blanchiment. Revenons à nos moutons. J'aime beaucoup cette crème qui n'a pas un film trop gras. Je brille un petit peu, mais pas autant que certaines crèmes hydratantes que j'ai pu tester. Donc cette crème, je vous la conseille si vous avez une peau sèche sensible. Vous entendez ? Il est 9h07 et il y a des travaux dans ma chambre. Enfin, d'autre côté. Je vais couper la vidéo et on va attendre que ça se calme. Bon, ça s'est un petit peu calmé. Je vais essayer d'être rapide. Donc si vous avez une peau sèche déshydratée, ce produit, il est fait pour vous. Ouais, je le conseille. Dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est un baume à lèvres japonais, là, pour le coho mentholatum. Ouais, je connais, jamais testé. Mais je vais vous le mettre de côté pour le concours, puisque je n'en aurai pas l'utilité. Mais apparemment, c'est très efficace. Ça rafraîchit bien les lèvres et ça les hydrate. What else ? Ce que je vous propose, c'est que je fasse un petit ravalement de façade. Et on se retrouve pour une petite conclusion qui va bien m'éveiller. Me revoilà pimper comme jamais. Non, j'ai été soft sur le make-up. Il fait tellement chaud. Il est 10h30. Ça promet pour le reste de la journée. Vous avez vu ? Raymond a disparu. Parlons peu, parlons bien. Je suis très contente d'avoir pu tester ces produits coréens, des marques que je ne connaissais pas, mais surtout des produits qui fonctionnent quand on a un problème de pores dilatés, pores apparents comme moi et peut-être comme vous. En toute transparence et honnêteté comme d'habitude, vous me connaissez maintenant, je vous recommande certains produits. Peut-être pas tous, on va être honnête. Celui-ci, j'étais moyennement convaincue. Et celui-ci ne correspond pas franchement à mon type de peau, mais pour les peaux sèches, déshydratées, etc. Ça peut fonctionner. Mais pour tout le reste, ça fonctionne sur moi. Mes pores sont moins visibles. Énorme coup de cœur pour ce produit-là. Le sérum Blankhead Serum. J'adore l'application. L'effet est là, le rendu est là. Mes pores sont moins visibles. Donc, approuvé. En commentaire, dites-moi si vous avez déjà testé ce site. Si vous avez fait des achats sur ce site, si vous avez peut-être des produits à me recommander par rapport à mon type de peau, etc. N'oubliez pas le petit code promo qui vous donnera droit à 10% de réduction sur votre commande. Mais ça peut aller jusqu'à 15% des 48 euros d'achat. De toute façon, j'ai mis beaucoup de temps à remplir cette merveilleuse barre d'infos, n'est-ce pas ? Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. C'est super sympa. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude et à vous abonner à ma chaîne parce que ça me ferait vraiment très plaisir. Ça m'aiderait énormément. Et en plus, vous savez quoi ? C'est gratuit ! Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et sur ce, prenez grand soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501